bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro bélier ascendant bélier dans cet horoscope du mois de mars le soleil est en poisson jusqu'au 21 et puis après dans votre signe on pourra vous souhaiter bon anniversaire alors c'est très intéressant parce que le soleil et vénus vont faire marche commune tout le temps même quand le soleil sera rentré en bélier et ça va ajouter une notion de plaisir à notre vie alors est ce que ces plaisirs seront ceux qui sont communs à tout le monde c'est à dire voyez réouvert réouverture des spectacles de tout ce qui est lié à vénus finalement des choses artistiques 1 ou alors est ce que sur le plan plus personnel vous allez vivre quelque chose de joyeux qui vous mettra de bonne humeur parce que tout le monde sera content autour de vous il ya quand même une notion avec les poissons un de collectivité à partir du 21 donc on vous souhaitera votre anniversaire et alors bon ce sera un très bon anniversaire évidemment puisque le soleil sera conjoint à vénus alors là si vous voulez sera plus du tout la même chose que quand le soleil était en poisson il ya un côté conquérant 1 avec le soleil bélier il ya l'envie d'aller de l'avant et de le faire de manière assez douce assez calme puisque vénus sera à côté du soleil disons que vous n'irez pas chercher querelle aux gens et que vous serez au contraire beaucoup plus conciliant que d'habitude en ce qui concerne mercure bon elle va faire deux signes ce mois ci elle changera de signe le 15 elle va d'abord être en verso où elle termine une boucle et ensuite elle passera en poisson avec donc du retard sur la conjoncture mercure en verso et est plutôt comment dire dans l'anticipation donc il est clair que mercure représentant votre mental vous allez très certainement anticiper quelque chose que vous aurez besoin de vous projeter dans le futur parce que peut-être dans ce futur vous allez pouvoir reprendre votre activité ou faire en tout cas quelque chose qui vous plaira puisque on en le soleil conjoint à vénus il ya du plaisir donc ce mercure en verso en plus de ça vous aurez des bonnes idées pour renouveler un petit peu votre activité donc ce sera une bonne configuration et surtout au début du mois ensuite à partir du 15 mercure sera en poisson et là il faudra vraiment compter sur votre intuition sur votre réceptivité ne réfléchissez pas trop bon de toute façon vous n'êtes pas de ceux qui réfléchissent trop longtemps mais ce que je veux dire ne résonnez pas vous voyez laisser votre intuition laisser votre première impression vous prendre le dessus parce que ce sera elle qui vous dira la vérité si vous rencontrez quelqu'un si vous avez un rendez vous tout ça dans le domaine mercurien évidemment tout ce qui est des échanges un c'est là où il faudra laisser parler votre intuition et votre première impression pour vos amours alors nous avons une vénus donc qui suit le soleil pas à pas c'est assez rare c'est pas c'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les ans donc pendant la période poisson et puis à partir du 20 dans votre signe le bélier donc avec le soleil cette vénus des poissons qui va être quand même sur trois semaines du mois elle va vous inciter à comment dire à garder certaines choses pour vous à vivre vos sentiments de manière plus intériorisée vous serez moins dans l'expression directe de ce que vous ressentez 1 alors peut-être vous le ferez sentir d'une manière ou d'une autre mais vous n'allez pas dire révéler vos sentiments facilement bon vous aurez certainement une bonne raison et je vous conseille de suivre les ce que vous dit vénus c'est à dire de rester discret 1 sur ce que vous ressentez et de faire attention à pas vous faire trop de films à ne pas croire en des histoires qui ne sont que imaginaires et puis bon alors qu'en vénus va occuper votre signe ce sera tout à fait autre chose vous aurez besoin de partir à la conquête de quelqu'un si pendant la période où elle était en poisson vous avez rêvé à quelqu'un et bien avec la vénus dans votre signe premier des camps surtout il faudra y aller 1 il faudra mettre le turbo et vous dire je peux conquérir cette personne et peut-être conclure quelque chose on termine avec votre planète mars elle va rentrer très tôt dans le mois dans le signe des gémeaux alors c'est une bon bon signe par rapport aux béliers c'est à dire que c'est votre troisième secteur donc vous serez très polyvalent avec ce mars en en gémeaux vos énergies vont pouvoir s'appliquer dans plusieurs domaines ou plusieurs tâches que vous ferez en même temps le risque étant de rester un petit peu à la surface des choses donc faites très attention à ne pas être un petit peu velléitaire à commencer un truc puis à l'arrêter pour vous consacrer à autre chose c'est sûr que vous aurez avec ce mars quelques problèmes de concentration vous risquez aussi d'avoir quelques soucis sur le plan relationnel parce que vous serez un peu trop direct un peu brusque dans vos attitudes dans votre façon d'être alors bon la sens si vous avez affaire à des personnes très sensibles comme des cancers ou des scorpions bien ils seront blessés par votre attitude qui paraîtra un petit peu pas désinvolte vous voyez mais quand même un petit peu brusque voilà ce jeu il n'y a pas d'autres mots donc essayer un petit peu de mettre de l'eau dans votre 20 je sais bien que vous serez probablement très occupé que quand on est très occupé ben faut pas trop attention à ce qu'on dit aux autres ou à la façon dont on se comporte avec eux mais bon fait un petit effort prenez un petit peu sur vous je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscopes comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous